Chapitre 7 Le mur du monde Lorsque la louve avait commencé à aller chasser au dehors, elle avait dû laisser derrière elle le louveteau et l'abandonner à lui-même. Non seulement elle lui avait inculqué, à coups de nez et à coups de pattes, l'interdiction de s'approcher de l'entrée de la caverne, mais une crainte spontanée était intervenue chez lui pour le détourner de sortir. Jamais dans la courte vie qu'il avait vécue dans la tanière, il n'avait rien rencontré qui pût l'effrayer, et cependant la crainte était en lui. Elle lui venait d'un atavisme ancestral et lointain, à travers des milliers et des milliers de vies. C'était un héritage qu'il tenait directement de son père et de la louve, mais ceux-ci l'avaient à leur tour reçu par échelons successifs de toutes les générations de loups disparus avant eux. Crainte, l'aigle du wild, auquel nul animal ne peut se soustraire. Bref, le louvre Togrui connut la crainte avant de savoir de quelle étoffe elle était faite. Sans doute la mettait-elle au nombre des inévitables restrictions de l'existence dont il avait eu déjà la notion. Son dur emprisonnement dans la caverne, la rude bousculade de sa mère quand il se risquait à vouloir sortir, la faim et inapaisée de plusieurs famines, autant de choses qui lui avaient enseigné que tout n'était pas liberté dans le monde et qu'il y a pour la vie des limites et des contraintes. Obéir à cette loi, c'était réchapper au coup et travailler pour son bonheur. Sans raisonner comme l'eût fait un homme, il se contentait d'une classification simpliste, ce qui heurte et ce qui ne heurte pas, et en conclusion, éviter ce qui est classé dans la première catégorie afin de pouvoir jouir de ce qui est classé dans la seconde. Tant par soumission à sa mère que par cette crainte imprécise et innommée qui pesait sur lui, il se tenait donc éloigné de l'ouverture de la caverne qui demeurait pour lui un blanc mur de lumière. Quand la louve était absente, il dormait la plupart du temps. Dans les intervalles de son sommeil, il restait très tranquille, réprimant les cris plaintifs qui lui gonflaient la gorge et contractaient son museau. Une fois, comme il était couché tout éveillé, il entendit un son bizarre qui venait du mur blanc. C'était un glouton qui, tremblant de sa propre audace, se tenait sur le seuil de la caverne, reniflant avec précaution ce que celle-ci pouvait contenir. Le louveteau ignorant du glouton savait seulement que ce reniflement était étrange, qu'il était quelque chose de non classé et par suite un inconnu redoutable. Car l'inconnu est un des principaux éléments de la peur. Le poil se hérissait sur le dos du louveteau gris, mais il se hérissa en silence, tangible expérience de son effroi. Pourtant, quoiqu'au paroxysme de la terreur, le louveteau demeurait, couché sans faire un mouvement ni aucun bruit, glacé, pétrifié dans son immobilité, mort en apparence. Sa mère rentrant au logis, se mit à gronder en sentant la trace du glouton et bondit dans la caverne. Elle lécha son petit et le pétrit du nez avec une véhémence inaccoutumée d'affection. Le louveteau comprit vaguement qu'il avait échappé à un grand danger. D'autres forces contraintes étaient aussi en gestation chez le louveteau, dont l'imprincipal était la poussée de croître et de vivre. L'instinct et la loi commandaient d'obéir. Croître et vivre lui inculquaient la désobéissance, car la vie, c'est la recherche de la lumière, et nulle défense ne pouvait tenir contre ce flux qui montait en lui, avec chaque bouchée de viande qu'il avalait, chaque bouchée d'air qu'il aspirait. Si bien qu'à la fin, crainte et obéissance se trouvèrent balayés et le louveteau rampait vers l'ouverture de la caverne. Différent des autres murs dont il avait fait l'expérience, le mur de lumière semblait reculer devant lui à mesure qu'il en approchait. Nulle surface dure ne froissait le tendre petit museau qu'il avançait prudemment. La substance du mur semblait perméable et bienveillante. Il entrait dedans, il se baignait dans ce qu'il avait cru de la matière. Il en était tout confondu. À mesure qu'il rampait à travers ce qui lui avait apparu une substance solide, la lumière devenait plus luisante. La crainte l'incitait à revenir en arrière, mais la poussée de vivre l'entraînait en avant. Soudain, il se trouva au débouché de la caverne. Le mur derrière lequel il s'imaginait captif avait sauté devant lui et reculé à l'infini. En même temps, l'éclat de la lumière se faisait cruel et l'éblouissait, tandis qu'il était comme ahuri par cette abrupte et effrayante extension de l'espace. Automatiquement, ses yeux s'ajustèrent à la clarté et mirent au point la vision des objets dans la distance accrue. Et non seulement le mur avait glissé devant ses yeux, mais son aspect s'était aussi modifié. C'était maintenant un mur tout bariolé, se composant des arbres qui bordaient le torrent, de la montagne opposée qui dominait les arbres et du ciel qui dominait la montagne. Une nouvelle crainte s'abattit sur le louveteau, car tout ceci était, encore plus, du terrible inconnu. S'accroupissant sur le rebord de la caverne, il regarda le monde. Ses poils se dressèrent, et devant cette hostilité qu'il soupçonnait, ses lèvres contractées laissaient échapper un grondement féroce et menaçant. De sa petitesse et de sa frayeur, il jetait son défi à l'immense univers. Rien ne se passait d'anormal. Il continuait à regarder et intéressé, il en oubliait de gronder. Il oublia aussi qu'il avait peur. Ce furent d'abord les objets les plus rapprochés de lui qu'il remarqua, une partie découverte du torrent qui étincelait au soleil, un sapin desséché encore debout qui se dressait en bas de la pente du ravin, et cette pente elle-même qui montait droit jusqu'à lui et s'arrêta à deux pieds du rebord de la caverne où il était accroupi. Jusqu'à maintenant, le louveteau avait toujours vécu sur un sol plein, n'en ayant jamais fait l'expérience, il ignorait ce qu'était une chute. Ayant donc désiré s'avancer plus loin, il se mit ardiment à marcher. Ses pattes de devant se posèrent dans le vide, tandis que celles de derrière demeuraient en place, en sorte qu'il tomba la tête en bas. Le sol se heurta fortement au museau, lui tirant un gémissement. Puis il commença à rouler vers le bas de la pente en tournant sur lui-même. Une terreur folle s'empara de lui. L'inconnu l'avait brutalement saisi et ne le lâchait plus. Sans doute allait-il le briser en quelques catastrophes effroyables. Du coup, la crainte avait mis la poussée vitale en déroute et le louveteau jappait comme un petit chien apeuré. Mais la pente devenait peu à peu moins raide. La base en était couverte de gazon et le louveteau arriva finalement à un terre plein où il s'arrêta. Il jeta un dernier gémissement de terreur puis un long cri d'appel. Après quoi, comme un acte des plus naturels et qu'il eut accompli maintes fois déjà dans sa vie, il procéda à sa toilette, se léchant avec soin pour se débarrasser de l'argile qui le souillait. Cette opération terminée, il s'assit sur son train de derrière et recommença à regarder autour de lui comme pourrait le faire le premier homme qui débarquerait sur la planète Mars. Le louveteau avait brisé le mur du monde. L'inconnu avait pour lui desserré son étreinte. Il était là sans aucun mal. Mais le premier homme débarqué sur Mars fut aventuré en ce monde nouveau moins tranquillement que ne le fit l'animal. Sans préjuger ni connaissance aucune de ce qui pouvait exister, le louveteau s'improvisait et imparfait explorateur. Il était tout à la curiosité. Il examinait l'herbe qui le portait, les mousses et les plantes qu'il entourait. Il inspectait le tronc mort du sapin qui se levait en bordure de la clairière. Un écureuil qui courait autour du tronc bosselet vint le heurter en plein, ce qui lui fut un renouveau de frayeur. Il se recula et gronda. Mais l'écureuil avait eu non moins peur que lui et escalada rapidement le fait de l'arbre d'où il se mit à pousser des piaulements sauvages. Le louveteau en reprit courage et en dépit d'un pied vert qu'il rencontra et qui lui donna le frisson, il poursuivit son chemin avec confiance. Telle était cette confiance en lui qu'un oiseau désélant s'étant imprudément abattu sur sa tête, il n'hésita pas à le vouloir chasser de la patte. Son geste lui valut un bon coup de bec sur le nez et il en tomba sur son derrière en hurlant. Ses hurlements effarèrent à son tour l'oiseau désélant qui se sauva à tir d'elle. Le louveteau prenait de l'expérience. Tout embrumé, son jeune esprit se livrait à une inconsciente classification. Il y avait des choses vivantes et des choses non vivantes. Des premières, il convenait de se garder. Les secondes demeuraient toujours à la même place, tandis que les autres allaient et venaient et l'on ignorait ce que l'on en pouvait attendre. À cet inattendu, il convenait d'être prêt. Il cheminait avec maladresse. Une branche dont il avait mal calculé la distance lui heurtait l'œil. L'instant d'après, on lui raclait les côtes. Le sol inégal le faisait choir en avant ou en arrière. Il se cognait la tête ou se tordait la patte. C'était ensuite les cailloux et les pierrailles qui basculaient sous lui quand il marchait dessus. Et il en conclut que les choses non vivantes n'ont pas toutes la même fixité que les parois de sa caverne. Puis encore que les menus objets sont moins stables que les gros. Mais chacune de ces mésaventures continuait son éducation. À chaque pas, il s'ajustait mieux au monde ambiant. C'était la joie d'un début. Né pour être un chasseur de viande, quoi qu'il l'ignora, il tomba à l'improvise sur de la viande dès son premier pas dans l'univers. Une chance imprévue, issue d'un pas de clair de sa part, le mit en présence d'un nid de Parmingham, pourtant admirablement caché, et le fit à la lettre choir dedans. Il s'était essayé à marcher sur un arbre déraciné dont le tronc était couché sur le sol. L'écorce pourrie s'aida sous ses pas. Avec un jappement angoissé, il culbuta sur le revers de l'arbre et brisa dans sa chute les branches feuillues d'un petit buisson au cœur duquel il se retrouva par terre au beau milieu de sept petits poussins de Parmingham's. Ceux-ci se mirent à piailler et le louveteau d'abord en eut peur. Bientôt, il se rendit compte de leur petitesse et il s'enhardit. Les poussins s'agitaient. Il posa sa patte sur l'un d'eux et les mouvements s'accentuèrent. Ce lui fut une satisfaction. Il flaira le poussin puis le prit dans sa gueule. L'oiseau se débattit et lui pinça la langue avec son bec. En même temps, le louveteau avait éprouvé la sensation de la faim. Ses mâchoires se rejoignirent. Les eaux fragiles craquèrent et du sang chocolat dans son palais. Le goût en était bon. La viande était semblable à celle que lui apportait sa mère mais était vivante entre ses dents et par conséquent meilleure. Il dévora donc le petit Parmingham et ainsi des autres jusqu'à ce qu'il eût mangé toute la famille. Alors il se pourlécha les lèvres comme il avait vu faire à sa mère puis il commença à ramper pour sortir du nid. Un tourbillon emplumé vint à sa rencontre. C'était la mère Parmingham. Ahuri par cette avalanche, aveuglé par le battement des ailes irritées, il cacha sa tête entre ses pattes et hurla. Les coups allèrent croissants. L'oiseau était au paroxysme de la fureur si bien qu'à la fin la colère le prit aussi. Il se redressa, gronda, puis frappa des pattes et enfonça ses dents menues dans une des ailes de son adversaire qu'il se mit à secouer avec vigueur. Le Parmingham continua à lutter en le fouettant de son aile libre. C'était la première bataille du Louveteau. Dans son exaltation, il oubliait tout de l'inconnu. Tout sentiment de peur s'était évanoui. Il luttait pour sa défense contre une chose vivante qu'il déchirait et qui était aussi de la vionne bonne à manger. Le bonheur de tuer était en lui. Après avoir détruit de petits êtres vivants, il voulait maintenant en détruire un grand. Il était trop affairé et trop heureux pour savoir qu'il était heureux. Frémissant, il s'enivrait de marcher dans une voie nouvelle où s'élargissait tout son passé. Tout en grondant entre ses mains serrées, il tenait ferme l'aile de la mère Partmingham qui le traînait hors du buisson puis essaya de l'y repousser afin de s'y mettre à l'abri tandis qu'il la tirait à son tour vers l'espace libre. Les plumes volaient comme une neige. Au bout de quelque temps, l'oiseau parut cesser la lutte. Il la tenait encore par l'aile et tous deux, aplatis sur le sol, se regardèrent. Le Partmingham le piqua du bec sur son museau endolori déjà dans les précédentes aventures. Il ferma les yeux sans lâcher prise. Les coups de bec redoublèrent sur le malheureux museau alors il tenta de reculer mais oubliant qu'il tenait l'aile dans sa mâchoire, il emmena à sa suite le Partmingham et la pluie de coups tombaient de plus en plus de rues. Le flux belliqueux s'éteignit chez le louveteau qui, relâchant sa proie, tourna casac et décampa en une peu glorieuse retraite. Pour se reposer, il se coucha non loin du buisson, la langue pendante, la poitrine haletante, son museau endolori lui arrachant de perpétuels gémissements. Comme il gisait là, il éprouva soudain la sensation que quelque chose de terrible était suspendu dans l'air au-dessus de sa tête. Avec toutes ces terreurs, l'inconnu l'envahit et instinctivement, il recula sous le couvert d'un buisson voisin. En même temps, un grand souffle l'éventé et un corps ailé passa rapidement près de lui, sinistre et silencieux. Un faucon tombant des hauteurs bleues l'avait manqué de bien peu. Pantelant, mais remis de son émotion, le louveteau épia craintivement ce qui advenait. De l'autre côté de la clairière, la mer Partningham voltait au-dessus du nid ravagé. La douleur de cette perte l'empêchait de prendre garde aux traits ailés du ciel. Le louveteau, et ce fut pour lui à l'avenir une leçon, vit la plongée du faucon qui passa comme un éclair, ses cerfs entrés dans le corps du Partningham, les soubresauts de la victime en un cri d'agonie et l'oiseau vainqueur qui remontait dans le bleu en portant avec lui sa proie. Ce ne fut que longtemps après que le louveteau quitte à son refuge. Il avait beaucoup appris. Les choses vivantes étaient de la viande et elles étaient bonnes à manger. Mais aussi les choses vivantes, quand elles étaient assez grosses, pouvaient donner des coups. Il valait mieux en manger de petites comme les poussins du Partningham que de grosses comme la poule Partningham que le faucon avait cependant emporté. Peut-être y avait-il d'autres Partningham. Il voulut aller et voir. Il arriva à la berge du torrent. Jamais auparavant il n'avait vu d'eau. Se promener sur cette eau paraissait bon car on ne percevait à sa surface nulle irrégularité. Il avança pour y marcher et s'y enfonça hurlant d'effroi reprise une fois encore par la tenaille de l'inconnu. C'était froid et il étouffait. Il ouvrit la gueule pour respirer. L'eau se précipita dans ses poumons au lieu de l'air qui avait coutume de répondre à l'acte respiratoire. La suffocation qu'il éprouvait était pour lui l'angoisse de la mort. Elle était, lui semblait-il, la mort même. Il n'avait pas une conscience exacte de celle-ci mais comme tout animal du Wilde, il en possédait l'instinct. Cette épreuve lui parut la plus imprévue des choses qu'il avait encore supportées. L'essence de l'inconnu et la somme de cette erreur, la suprême catastrophe qui dépassait son imagination et dont, ignorant tout, il redoutait tout. Revenu cependant à la surface, il sentit l'air bienfaisant lui entrer dans la gueule. Sans se laisser couler à nouveau et tout à fait comme si cet acte eût été chez lui une vieille habitude, il fit aller et venir ses pattes et commença à nager. La berge qu'il avait quittée et qui était la plus proche de lui se trouvait à un mètre de distance. Mais remonté à la surface, le dos tourné à cette berge, ce fut la berge opposée qui frappa d'abord son regard et vers laquelle il nagea. Peu important en lui-même, le torrent s'élargissait à cet endroit en un bassin tranquille d'une centaine de pieds. Au milieu, le courant continuait sa course rapide et le appant au passage entraîna le louveteau. Maintenant, nager ne servait plus à rien. L'eau calme devenue soudaine furieuse le roulait avec elle, tantôt au fond du torrent, tantôt à la surface. emporté et retourné sans dessus-dessous, encore et encore lancé contre les rochers, il gémissait lamentablement à chaque heure qui marquait sa course. Plus bas et succédant au rapide, s'étendait un second bassin aussi paisible que le premier et où le louveteau, porté par le flot, fut finalement déposé sur le lit de gravier de la berge. Il s'y ébroua avec frénésie. Son éducation sur le monde s'était enrichie d'une leçon de plus. L'eau n'était pas vivante et cependant elle se mouvait. Elle paraissait aussi solide que la terre mais elle n'était pas du tout solide. Conclusion, les choses ne sont pas toujours ce qu'elles semblaient être. Il convient en débit de leur apparence d'être à leur encontre en un perpétuel soupçon de ne jamais s'y reposer avant d'en avoir vérifié la réalité. La crainte de l'ingonnu qui était chez lui une défiance héréditaire se renforçait désormais de l'expérience acquise. Une autre expérience l'attendait encore ce jour-là. Il avait remarqué que rien dans le monde ne valait sa mère et il sentait grandir en lui le désir d'être auprès d'elle. Comme son corps, son petit cerveau était las. Il avait eu à supporter plus de lutte et de peine en ce seul jour qu'en tous ceux qu'il avait vécu jusqu'alors. De plus, il tombait de sommeil. Aussi se mit-il en route en proie à une impression de solitude et de cruel abandon afin de regagner la caverne et d'y retrouver sa mère. Il rampait sous quelques broussailles quand il entendit un cri aigu qui l'intimida fort. Rapidement, une lueur jaunâtre passa en même temps devant ses yeux. Il regarda et aperçut une belette. C'était une petite chose vivante dont il pensa qu'il n'y avait pas à avoir peur. Puis près de lui, presque entre ses pattes, se mouvait une autre chose vivante, celle-là extrêmement petite, longue seulement de quelques pouces. Une jeune belette qui, comme lui-même, désobéissante à sa mère, s'en allait à l'aventure. À son aspect, elle essaya de s'échapper, mais il la retourna d'un coup de patte. Elle fit entendre alors un cri bizarre et strident auquel répondit le cri aigu de tout à l'heure et une seconde ne s'était pas écoulée que la lueur jaune reparaissait devant les yeux du louveteau. Il perçut simultanément un choc sur le côté du cou et sentit les dents acérées de la mère belette qui s'enfonçait dans ses chairs. Tandis qu'il glapissait, génie et se jetait en arrière, la mère belette sauta sur sa progéniture et disparut avec elle dans l'épaisseur du fourré. Le louveteau sentait moins la douleur de sa blessure que l'étonnement de cette agression. Quoi ? Cette mère belette était si petite et si féroce ? Il ignorait que, relativement à sa taille et à son poids, la belette était la plus vindicative et la plus redoutable de tous les tueurs du Wilde, mais il n'allait pas tarder à la prendre à ses dépens. Il gémissait encore lorsque revint la mère belette. Maintenant que sa progéniture était en sûreté, elle ne bondit pas sur lui. Elle approchait avec précaution et le louveteau eut tout le temps d'observer son corps mince et long, onduleux comme celui du serpent dont elle avait également la tête ardente et dressée. Son cri aigu et agressif fit se hérisser les poils sur le dos du louveteau tandis qu'il grondait menaçant lui aussi. Elle approcha plus près, plus près encore, puis il eut un saut si rapide que la vue inexercée du louveteau ne put le suivre et le mince corps jaune disparut durant un moment du chant de son regard. Mais déjà, la belette s'était attachée à sa gorge ensevelissant ses dents dans le poil et dans la chair. Il tenta d'abord de gronder et de combattre mais il était trop jeune et c'était sa première sortie dans le monde. Son grondement se mua en plainte, son combat en effort pour s'échapper. La belette ne détendait pas sa morsure. Suspendue à cette gorge, elle la fouillait des dents pour y trouver la grosse veine où bouillonnait le sang de la vie car c'était là surtout qu'elle aimait à le boire. Le louveteau allait mourir et nous n'aurions pas eu à raconter son histoire si la mère louve n'était accourue bondissant à travers les broussailles. La belette, laissant le louveteau, s'élança à la gorge de la louve, la manqua mais s'attacha à sa mâchoire. La louve, secouant la tête en coups de fouet, fit lâcher prise à la belette, la projeta violemment en l'air et avant que le mince corps jaune fût retombé, elle le happa au passage. Ses crocs se refermèrent sur lui comme un étau dans lequel la belette connut la mort. Ce fut pour le louveteau l'occasion d'un nouvel accès d'affection de sa mère. Elle le flairait, le caressait et léchait les blessures causées par les dents de la belette. Sa joie de le retrouver semblait même plus grande que sa joie à lui d'avoir été retrouvée. mère et petit mangèrent la buveuse de sang puis ils s'en revinrent à la caverne où ils s'endormirent.